Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bon j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois N'hésite pas à t'abonner si jamais c'est pas encore fait, hop tu connais c'est classique, tu t'abonnes, hop tu cliques sur la cloche Voilà on attend que tu finisses, on est toujours à Toronto, voilà, donc comme tu peux l'apercevoir sur l'architecture qui est quand même complètement différent Nous avons toujours quand même des petits tags, voilà pour se rappeler quand même que le ghetto est toujours là Ok, donc je pense qu'on va passer directement au sujet de la vidéo Comment trouver sa voie professionnelle, je vais partager avec toi les clés, comment trouver sa voie professionnelle et son expertise, professionnelle pour pouvoir évoluer dans la bonne direction Parce que souvent on ne sait pas dans quelle direction aller, on se pose la question, ok mais comment partir, dans quelle direction aller, comment je peux savoir dans quelle direction aller La chose qui est vraiment alignée par rapport à mes compétences, par rapport à qui je suis Tout ce que je vais te dire en fait aujourd'hui dans cette vidéo est tiré du livre Le Messager Millionaire Donc le but dans la vie, d'accord, qui est partagé par le livre, le but dans la vie est d'apprendre et d'expérimenter à aider autrui C'est vraiment aujourd'hui le message que le message millionnaire passe, c'est que le but dans la vie est d'apprendre à aider autrui Tu veux devenir épanoui et devenir millionnaire, il va falloir que tu apprennes à aider autrui, d'accord, l'argent ne va pas venir, ne va pas tomber du ciel, d'accord Personne ne va te donner de l'argent comme ça, si jamais en échange tu ne lui apportes pas de valeur, si jamais tu n'aies pas à faire quelque chose Donc comment découvrir sa vocation ou son expertise ? Parce que c'est vrai que souvent à la fin de mes vidéos, je vous dis voilà, si vous avez une expertise, vous pouvez accéder à la masterclass qui est vraiment adaptée à vous Et peut-être que tu te dis ok, moi je n'ai pas d'expertise, comment je peux faire pour pouvoir la trouver ? Première chose que tu dois te demander c'est de réfléchir, voilà, la bonne question c'est y a-t-il un domaine où à chaque fois il y a des gens qui te demandent comment faire ? Prends le temps de réfléchir à ça, y a-t-il un domaine où des gens te demandent à chaque fois, mais comment tu fais ? Est-ce que tu peux m'aider à faire ça ? Comment tu fais ? D'accord ? Déjà ça te donne une première piste Deuxième question qui voudra répondre c'est, est-ce que ça te passionne ? D'accord ? Est-ce que ce domaine en question où les personnes te demandent comment faire, est-ce que ça te passionne ? Est-ce que ce domaine-là te passionne ? Si la réponse est oui, alors passe à l'action, d'accord ? Prends la direction, on ne peut jamais être 100% sûr que c'est vraiment ça, c'est sur le chemin en fait quand tu vas prendre la direction, quand tu vas passer à l'action, que tu vas vraiment savoir si jamais, ok, c'est vraiment quelque chose qui te passionne c'est quelque chose qui te correspond, sur lequel tu es aligné et où tu peux vraiment aider beaucoup de gens, en tout cas tu peux les aider à résoudre leurs problèmes Si tu as un doute, n'oublie pas que tu as toujours une expérience qui est derrière toi, peut-être que tu ne t'en rends pas compte et peut-être que, surtout en Europe en tout cas, ce n'est pas valoriser l'expérience mais si tu as forcément lu des livres ou tu as forcément rencontré des problèmes ou du coup tu as dû faire des recherches pour pouvoir résoudre certains problèmes et c'est pour ça d'ailleurs que les gens viennent te demander comment faire, tu vois, pour pouvoir résoudre certains problèmes que toi tu sais comment faire c'est parce que forcément tu t'es formé, que ce soit par l'expérience, que ce soit par des livres, en achetant des formations, d'accord ? Dis-toi que même si jamais tu n'as jamais monétisé réellement ton expertise, tu as quand même une expertise que tu as développée par ton expérience ou par des formations que tu as fait. Maintenant, si jamais tu doutes encore, je vais partager avec toi trois types d'experts, d'accord ? Il n'y a pas seulement un seul type d'experts, il y a trois types d'experts. Le premier type d'experts, c'est celui qui connaît son sujet, d'accord ? C'est l'expert que tout le monde connaît. Il connaît son sujet de fond de ton con, voilà, c'est un expert dans son domaine, il n'y a rien à dire. Deuxième type d'experts, c'est l'expert en recherche, ça veut dire qu'il va rechercher l'information, d'accord ? Donc même cette partie-là, elle fonctionne aussi pour l'expert de base qui connaît son sujet parce que tu dois toujours te former continuellement et il peut y avoir des questions sur lesquelles tu n'as pas la réponse et tu vas rechercher. Mais voilà, c'est aussi un deuxième type d'experts, la capacité à rechercher la formation qui est aussi viable que l'expérience, d'accord ? Troisième type d'experts, c'est l'expert qui montre l'exemple, c'est-à-dire qu'il a un exemple à suivre. Donc, il a des résultats dans sa vie et le fait que tu aies des résultats dans ta vie par rapport à ton quotidien, à tes habitudes, les gens vont te faire confiance et vont se dire « Ok, cette personne-là, elle est adaptée, elle peut m'aider ». Tu vois, c'est pour ça, par exemple, que tu vas toujours avoir du mal à faire confiance à un coach qui est, par exemple, obèse, d'accord ? Tu vas préférer peut-être faire confiance à quelqu'un qui n'a pas de diplôme en nutrition mais que tu vois que sur son corps, il a tous les diplômes qu'il faut, tu vois ce que je veux dire ? Il représente lui-même le diplôme, ok ? Donc ça, c'est super important, enfin c'est super important, c'est les trois experts, les trois types d'experts qu'il y a, d'accord ? Il connaît son sujet, le deuxième, il sait où trouver l'information, il recherche, d'accord ? Donc il aura des résultats, il pourra te donner des résultats, tu pourras leur donner des résultats et troisièmement, tu es un exemple dans ton quotidien par rapport à l'expertise que tu veux proposer, que tu veux vendre. Donc maintenant, une fois que tu as répondu à toutes les questions, tu as choisi l'un des trois types d'experts, d'accord ? Que tu veux être, d'accord ? Maintenant, tu as déjà la base même pour pouvoir te créer un business, d'accord ? Pour pouvoir développer un business, d'accord ? Et maintenant que tu as une expertise et que tu sais dans quelle direction aller, je t'invite à cliquer sur le lien qui est juste en dessous, d'accord ? Pour assister à la masterclass qui est pour les personnes qui ont déjà une expertise, ok ? Cette masterclass, elle est offerte, elle est gratuite, si jamais tu es coach, consultant, tu as une expertise dans les relations, dans la santé, dans les finances, ça veut dire immobilier, trading, d'accord ? Donc tu cliques sur le lien juste en dessous, c'est exactement les stratégies que je partage, que j'utilise, excuse-moi, avec mes clients, d'accord ? Qui leur ont permis d'avoir des gros résultats, d'accord ? Il y a Flo qui a fait 350 000 $, non, 364 000 $ en 5 mois, d'accord ? Il y a Joanne qui a fait 120 000 $ en 5 mois, d'accord ? Bon, les gars, vous m'excuserez si je ne vous cite pas tous, mais voilà, c'est exactement les mêmes stratégies que j'utilise avec eux, que je partage dans cette masterclass, ok ? Donc n'hésite pas à cliquer, d'accord ? N'aie pas peur, tu as peur de quoi ? Tu as juste à assister, c'est gratuit, c'est offert, ok ? Pourquoi je fais ça ? C'est tout simplement parce que je sais qu'il y a des gens qui vont implémenter les stratégies eux-mêmes, d'accord ? Et il y en a qui vont vouloir que je les accompagne à implémenter la stratégie pour avoir encore plus de résultats. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On lâche rien, d'accord ? On reste déterminés, il y a eux et il y a nous. Dans quel cas tu es, mon gars.